Générique 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 Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce jeudi soir avec Hélène Galiana pour nous accompagner, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et avec Aurélie Dupont. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe pour un rendez-vous conçois évidemment. De quoi on va causer ce soir ? Les achats de Noël. Évidemment, notamment sur Internet, il faut prendre des précautions. On en parle dans quelques instants. On parlera aussi du top 5 des arnaques à la fraude bancaire. 5 arnaques à éviter évidemment. On en parlera dans quelques instants. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous allez pouvoir la gagner, cette première bande dessinée consacrée à la reine Bérangère si vous répondez bien à la question très intelligente du jour comme à chaque fois. On parle de Noël pour commencer Aurélie. C'est dans quelques jours. On est tous à la bourre pour les cadeaux, c'est clair. Donc on a envie d'aller sur Internet. Mais quand on va sur Internet, il faut prendre quelques précautions. Clairement, aujourd'hui, on est quoi ? Le 8, 9 décembre ? Le 8 décembre. Est-ce que tu nous conseilles encore d'acheter des choses sur Internet ou on prend un véritable risque aujourd'hui ? Alors bon, maintenant, c'est dans 17 jours. Si je calcule bien Noël. Donc soyons honnêtes, avec Internet, ça va tellement rapide. Enfin, c'est rapide. Donc ça devrait aller. Maintenant, il est vrai qu'il faut faire attention au fameux délai de livraison. Et donc il faut savoir que parfois, sur des sites Internet, ils distinguent les délais de préparation de la commande et les délais de livraison. Donc soyez vigilants à ça. Et vérifiez, évidemment, le délai indiqué par le site. Oui, parce qu'il y a des jours ouvrables et ouvrés. En tant que consommateur, on ne comprend jamais ce que ça veut dire. Mais c'est en fonction des jours travaillés ou non. Oui, voilà, c'est ça. Le samedi compte en plus. Et je rappelle que le 25 décembre est un dimanche. Voilà. Donc on ne sera certainement pas livrés le dimanche. Donc attention, il vaut mieux les avoir avant. Oui, c'est plutôt pas mal. Exactement. On vérifie aussi le site Internet. On ne va pas sur un site qu'on ne connaît pas. Exactement. C'est vrai que je le dis très souvent. Mais on vérifie la fiabilité du site. Comment ? Je clique sur les mentions légales qui sont tout en bas du site Internet. Voir si la société existe bien. Je revérifie s'il y a bien des conditions générales. Je privilégie les sites Internet français ou en tout cas européens parce que les directives européennes s'appliquent pour l'Union européenne. Voilà, il faut faire attention à ça. Exactement. Une information sur les jouets à présent. Vous avez sorti un article dans votre dernier numéro de Que Choisir qui nous explique qu'il faut faire attention. auprès de qui on achète ces jouets ? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que pour ce qui est des produits dangereux, les jouets, ce sont les premières alertes. Les alertes où il y a le plus de... Je recommence. D'accidents ou autres. Voilà, c'est ça. C'est vraiment les jouets. Donc, il faut être très prudent à ce niveau-là. Alors, les dangers, c'est soit risque d'étouffement pour des enfants ou alors au niveau des substances toxiques. Voilà. Donc, vraiment faire attention et privilégier les achats auprès des spécialistes de vendeurs de jouets. Voilà. Plutôt que de les acheter, par exemple, sur des marchés ou alors... Et ça, il faut vraiment éviter les marketplaces. Voilà. Ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Tout ce qui est secondement, on fait gaffe aussi. C'est des vendeurs différents, c'est ça, les marketplaces ? Les marketplaces, ce sont les vendeurs tiers qui sont hébergés sur des sites internet plus connus. Par exemple, le site de la FNAC qui héberge. D'accord. L'enfant est là. Donc, il sera déçu. Je suis désolée. Mais en termes de recours, donc, papa, maman pourront adresser un mail ou un courrier commandé à la société, au père Doël, pour la mettre en demeure de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable. Donc, admettons, 15 jours. Et puis, s'il n'y a toujours pas de livraison, à ce moment-là, on pourra demander le remboursement. Et si on devait être livré le 25, est-ce qu'on peut demander une ristourne ou pas, par exemple ? Alors, il faut démontrer un préjudice, etc. Alors, juste une chose à savoir, c'est que si, admettons, on commande donc aujourd'hui, il faut que ce soit précisé que la date du 25 décembre est impérative, est une condition essentielle à la vente. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de faire cette fameuse étape de mise en demeure et on pourra être remboursé tout de suite. Ce sont ces fameux sites qui, quand on va dessus, là, en ce moment, écrivent « Livraison avant Noël », c'est sûr, vous l'aurez. Oui, c'est possible, mais il faut faire attention. On prend ses précautions, on l'a bien compris. Je pense qu'on va aller tous acheter en magasin et éviter Internet avec tout ce que tu nous dis. Que se passait-il si le cadeau ne convient pas sur Internet toujours ? Alors, on va distinguer. Voilà. Si j'achète en magasin, je rappelle qu'il n'existe pas de délai de rétractation dans un magasin, mais les sociétés, les commerçants ont parfois une politique commerciale plus souple que ce que prévoit la loi. Et alors, il faut vérifier si oui ou non, ils acceptent un avoir ou même un remboursement et dans quel délai. Si, par contre, on achète par Internet, le délai de rétractation est de 14 jours et à compter de la réception du produit, du cadeau. Donc, à voir si on est encore dans ce fameux délai de 14 jours. Et puis aussi, sur Internet, on peut avoir des conditions plus souples. Donc, le conseil est de vérifier les conditions. Vous devez devenir un expert, en fait. Non, pas forcément. Il faut juste être prudent. Si j'achète sur Internet, mais la boutique existe physiquement, par exemple au Mans, est-ce que je peux, du coup, si j'ai besoin d'un remboursement, même si je l'ai acheté sur Internet, me rendre physiquement dans la boutique ? Si vous l'avez acheté... Il faut voir les conditions, en fait. Si vous l'avez acheté par Internet, les conditions liées à Internet s'appliqueront. D'accord. Voilà. Alors, mot rapide, si le cadeau est abîmé, qu'il n'est pas conforme à ce qu'on voulait, qu'il y ait un défaut de fabrication, par exemple ? Oui, malheureusement. Donc, s'il y a un défaut, heureusement, le professionnel a des obligations. Donc, il faut mettre en avant la garantie légale de conformité. Et dans ce cas-là, le consommateur a le droit soit à la réparation, soit au remplacement. Et si ce n'est pas possible, là, il pourra obtenir le remboursement. Alors, moi, sur les cartes cadeaux, on fait attention à la date de validité. Oui, c'est ça. Donc, on pense que c'est un an, trois ans, mais parfois, ça peut être trois mois. Exactement. Donc, à la durée de validité, aux conditions aussi, est-ce que tous les produits sont... On peut acheter tous les produits ou est-ce qu'il y a des exclusions ? Et puis, pensez peut-être aux cartes multi-enseignes. Comme ça, ça permet d'avoir un choix plus large. Là, on a eu quelques litiges par rapport à des personnes qui ont acheté une carte cadeau. Et la société, elle a été fermée par la suite. Donc là, concrètement, on ne peut plus faire grand-chose. En mots concernant le repas de Noël aussi, on fait attention aux produits qui sont proposés ? On fait attention. Et puis, si on ne sait pas trop quoi choisir, comme saumon, etc., comme bûche de Noël... On appelle Aurélie. Non, pas forcément. Ce n'est pas la meilleure cuisinière. Mais par contre, vous pouvez regarder sur notre site internet, un site national que choisir, parce qu'il y a des guides d'achat. Et dans le dernier numéro de Que Choisir, il n'y a pas que les jouets. Il y a aussi les bûches de Noël. Et là, en fait, on met en avant le fait qu'il y a quand même beaucoup d'additifs dans les bûches de Noël. Donc, il faut se régaler, mais bien choisir son bûche. On ne fait pas Noël, en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Pas tisser. On finit par le top 5 des arnaques les plus fréquentes des fraudes bancaires. Vous avez listé tout ça ? Il y a un top 5 ? Il y a un top 5, effectivement, des arnaques, qu'on peut retrouver aussi, là, cette fois-ci, sur notre site internet local. Et pourquoi on en parle maintenant ? C'est parce qu'on ne veut pas que Noël soit gâché par ces fameuses arnaques bancaires. Et notamment, il y a les faux RIB qui sont joints, en fait, dans les mails. Donc, on demande des RIB. Et en fait, quand on reçoit les RIB, ce sont des mauvaises coordonnées bancaires qui nous sont communiquées. On fait les virements. Et bing, on se fait arnaquer. Donc, ça, c'est ce genre d'arnaque. Après, le fameux phishing. Donc, si on reçoit des mails, on ne clique pas sur les liens pour ne pas donner ces coordonnées bancaires. Voilà. Vous allez être retrouvés sur le site internet ? Oui, tout à fait. Il y a des... C'est que choisir.fr ? On explique, en fait, les arnaques. Et on ne fait pas que d'expliquer. On donne les recours quand il y en a. On prend des précautions, mesdames, messieurs, pour Noël, que ce soit pour les jouets, que ce soit pour le repas, ou que ce soit aussi pour tout ce qui est échange bancaire sur internet. Merci beaucoup. Merci à vous. On va faire gagner cette magnifique BD consacrée à la Reine Bérangère. Première BD consacrée à la Reine Bérangère. Si vous voulez la gagner ce soir, il faut répondre à la question du jour préparée par Hélène Gaïana. Ce n'est pas vrai. La Reine Bérangère, attention, la question, comme d'habitude, est très dure, fut l'épouse de... Réponse A, Richard, cœur de lion. Réponse B, Richard, caprice des deux... des dieux. Pardon, Richard, caprice des dieux. Si vous avez la réponse, vous l'envoyez à je.lmtv.fr. Bonne chance à tous. Tout le monde peut jouer, évidemment. Vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. J'embrasse ma coiffeuse, mes coiffeuses, Fanny et Chantal, qui se sont occupés de moi. Voilà, je voulais faire passer un petit message à mon regard ce soir. Donc, je vous embrasse, mesdames. Merci de vous occuper de moi si bien régulièrement. Très bonne soirée, Hélène. À demain. À bientôt, Aurélie. Au revoir. Pour des choses positives la prochaine fois ? Toujours, toujours. Toujours. Vous avez remarqué, j'ai mis un petit pull. Petit pull vert, formidable. Voilà, pour dire que j'étais le sapin. Très bien. Et vous êtes mes cadeaux. Oh, merci Aurélie. C'est beau, hein ? J'ai toujours celui d'Aurélien Lejeune qui m'a promis en début d'émission, mais c'est pas grave. On verra. Dans un instant culturel, Chloé Bergerade, on se donne rendez-vous demain. On sera là, 18h30, pour une toute nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous, à demain. Sous-titrage ST' 501